Bonjour à vous tous, aux anciens et aux nouveaux abonnés. A ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois, je vous invite à découvrir la playlist. Il y a un panel de connaissances et vous profiterez de 43 années d'expérience dans le monde de l'artisanat. Je suis essentiellement axé sur les pénisteries d'art, je travaille dans le bois depuis l'enfance. Et la chaîne va s'enrichir de vidéos et pour l'instant on vous présente des vidéos qui font partie de notre quotidien. Et on a mis l'accent maintenant sur la fin de notre carrière, sur la production de maisons en stature bois. On est devenu spécialiste dans le domaine. Mais tout ce qui concerne le bois, ça nous touche de très près, on y a passé notre vie toute entière. Voilà, je vous invite à vous abonner, à appuyer sur la cloche et j'espère vous garder comme fidèles spectateurs. Aujourd'hui, je reviens sur la dernière vidéo qui traitait du nettoyage du petit matériel. Et dans les commentaires, j'ai lu de vrais pépites de la part de Toto et de Steven. Je vous invite à aller découvrir ce qu'ils nous disent pour protéger notre santé. Comme quoi, le grand-père ne voulait pas mourir pour toujours apprendre. Et bien c'est mon cas. Et bien lors de cet échange, j'ai appris des choses. Vous voyez, on ne peut pas tout savoir. Je vous présente cette dernière vidéo, donc c'est la 15e, qui traite de la saga, c'est l'histoire de la reconstruction de mon bâtiment professionnel entièrement en stature bois. Alors vous savez, ce n'est plus un secret pour personne. Ce bâtiment, je suis en train de l'aménager et il va devenir un centre de formation, une école, là où je pourrais recevoir des élèves qui voudront se reconvertir, apprendre diverses techniques dans le monde du bois, mais pas simplement. Alors, aujourd'hui, on traite de quoi ? On traite de la cuve tampon, puisque dans notre région, on a de fortes précipitations et on est obligé de réaliser de très grandes cuves pour faire tampon par rapport au pluvial. Je vous invite à découvrir cette vidéo et je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, juste à la fin pour avoir vos impressions. Bon visionnage ! Me revoilà dans les gros travaux, car sur cette zone, j'ai une obligation de mettre en place une cuve tampon pour les eaux pluviales. Car, comme tu le sais sûrement, ici, dans le sud de la France, lorsqu'il pleut, il pleut à saut. Et ça ressemble plus à un déluge qu'à une petite pluie hivernale ou printanière. Voilà l'emplacement de la future cuve tampon pour le pluvial. Cette obligation a fixé les quantités à 30 litres d'eau pluviale au mètre carré. Ce qui m'impose de réaliser une cuve de 9 720 litres minimum. Mais j'ai la place, j'ai donc fait une cuve de 15 000 litres. Et comme je le dis souvent, qui peut le plus, peut le moins. Encore une fois, et comme la pelle mécanique était sur place, j'ai anticipé sur les futurs compteurs, au cas où je voudrais, pour des raisons inconnues à ce jour, diviser le bâtiment et le rendre indépendant électriquement et téléphoniquement entre le haut et le bas. J'ai réalisé plusieurs tranchées pour enterrer les tuyaux du pluvial, mais aussi les gaines des réseaux électriques et téléphoniques. Car, comme toujours, j'anticipe. Donc, après avoir réalisé ces tranchées, j'ai dans la foulée réalisé la tranchée pour mettre en place la longrine en béton armé qui supportera les clôtures séparatives entre l'eau. J'ai ensuite fabriqué les ferrailles et les coffrages de la longrine. Et comme d'habitude, j'ai parfaitement réglé le niveau sur les 26 mètres grâce à la technique du coffrage suspendu et du laser. A seule fin d'avoir une belle surface d'appui pour les poteaux de la future clôture. J'ai aussi coffré la partie basse de la fondation pour limiter les quantités de béton et de ce fait connaître exactement la quantité à commander en centrale. Ben oui, ça m'a permis d'ajuster ma commande à la centrale béton. Car, pour un demi-mètre cube ou à un demi-mètre cube près, il m'aurait fallu faire un second tour. J'ai donc réduit la largeur de ma fondation. Du fait, j'ai contrôlé les quantités et avec une toupie de 7 mètres cube et demi, tout est rentré et je n'ai rien jeté. J'ai donc économisé sur la matière et du fait maîtrisé le budget. Et le bilan carbone est lui aussi maîtrisé. Voilà, nous restons vertueux comme d'habitude. Comme quoi, si tu prends le temps de réfléchir au lieu d'avancer comme un bourrin, à brasser de l'air et faire croire que tu travailles, tous les postes sont maîtrisés. Et surtout le budget. Mais le fin du fin, tu le sais, c'est que notre belle planète, elle te remercie. Puisque j'y étais, j'ai coffré l'emplacement du regard juste sous les futurs compteurs. Me voilà prêt pour le coulage. J'ai prévu en périphérie des façades, en pied de mur du bâtiment, des assises qui recevront les futurs caniveaux, qui protégeront les entrées des locaux en cas de forte pluie. Encore une fois, comme j'y suis et comme toujours, j'anticipe. J'ai entre-temps fait livrer les ferrailles de l'ensemble des postes et me voilà au fond du trou pour mettre en place la natte basse avec toutes les équerres de reprise pour l'étape suivante, c'est-à-dire les parois verticales. J'ai préalablement mis un polyane sous la ferraille pour ralentir le séchage du béton. Comme toujours, il est préférable que le séchage soit lent. J'ai ensuite installé les plateaux de coffrage suspendus. Ils sont parfaitement d'équerre en fond de cuve. Ce regard sur le côté est une sorte de fosse à bout ou une sorte de bac de décantation pour avoir des eaux claires et un fond de cuve le moins chargé possible en limon. Ça me permet de limiter le nettoyage de la cuve car il en passe malgré tout. Pour avoir des eaux claires, il aurait fallu multiplier le système à débordement par deux, voire par trois. Bon, je n'ai pas l'intention de l'avoir, donc je suis resté avec un bac. Ces tuyaux sont déjà raccordés et les tranchées rebouchées pour permettre à la toupie de s'approcher au plus près du trou et vider directement. De ce fait, je n'ai pas à prévoir de surcoût pour une pompe. Ben la voilà la toupie. Elle reste suffisamment loin pour éviter tout effondrement des parois car elles ne sont pas encore ni coffrets ni collets, tu l'as compris. Le coulage du béton est toujours un moment magique et dangereux à la fois car tu vois ce liquide descendre comme de l'eau mais il pèse bien plus que de l'eau, environ 2300 kg le mètre cube. Donc tu peux te faire écraser par une coulée et avoir au minimum un membre cassé par un jet de béton. Bien que seule la manœuvre, je pilote d'en bas l'opérateur pour lui dire d'y aller avec prudence car, de plus, c'est moi qui tire cette masse pour la régler au mieux sur l'ensemble de la surface. Après avoir rempli la base, je remplis les côtés derrière le coffrage et il y a une continuité entre la base et la future reprise des parois. Du fait, l'angle est continu en fond de cuve. C'est exactement à cet endroit qu'il y a le plus de poussée. Voilà pourquoi il est coffré de la sorte. Après, il ne reste plus qu'à régler et à lisser. Voilà l'exemple type d'un beau calcul de quantité. Tout est dedans et on n'a rien jeté. Juste après avoir mis en place le fond de la cuve, j'ai coulé les futurs fonds de caniveau et bien évidemment, la longrine. Le tout m'a pris environ 2h30 et consommé 7m3,5. Une toupie en tienne. Le temps de recevoir la seconde toupie de béton, j'ai réalisé un pré-réglage sur les quantités et un pré-lissage en fond de cuve. J'ai gardé à disposition une brouette de béton pour faire les reprises. J'ai juste eu le temps de faire ça, que la deuxième toupie arrivait et nous avons coulé la longrine de la clôture d'un seul jet car c'était plus simple à régler et plus rapide. Ensuite, et vite vite, je suis retourné dans le fond de ma cuve pour la dresser et la lisser. Ce jour-là, je n'ai pas mangé. J'ai bu plus de 5 litres d'eau. Et voilà le résultat en fin d'après-midi. Ben oui, quand même ! Le lendemain, j'ai décoffré l'ensemble du chantier, c'est-à-dire la cuve, les fonds de caniveau et la longrine. Le béton est dur, mais il est plus facile de décoffrer sur un béton d'une journée. Ça permet de rectifier les petits débordements et des affleurs liés au coulage et à la poussée du béton. J'ai fait ça avec une simple pointe-roll et un burin plat, sans passer par le marteau-piqueur. Encore une fois, tu gagnes un temps fou. Regarde bien ce qui va suivre, car ça ressemble à de l'ébénisterie, mais appliquée à du bâtiment. Et je ne force pas le trait. Tout est méticuleusement calculé pour économiser les panneaux de coffrage, ne pas les salir afin de les réutiliser, pouvoir les assembler sur place, c'est-à-dire au fond de la cuve, sans pour autant salir les dessus des longrines de reprise de mur par des chutes de terre, car le fond du coffrage, après fermeture, est inaccessible, bien sûr. Et bien sûr, s'il y a de la terre sur les appuis, il y aura des fuites et ta cuve se videra. Donc, tout ce travail pour rien. Ce qui suit est un travail méticuleux. Pas de bourrins ici, on avance avec la tête et les bras suivent, ok ? Donc, je te décompose ce travail pour que tu comprennes bien. Après des coffrages, tu te retrouves sur une dalle propre et lisse, avec des remontées de mur de 20 cm et des ferrailles qui en sortent. Sur le dessus, le béton est brut, il n'est pas lissé et pour avoir une belle reprise, j'ai, avec une pointe roll, enlevé le laitier de surface partout où j'ai pu piquer. Avec la pointe roll, le travail a été facilité car le béton n'a qu'une journée. Ne remets pas cette manœuvre à demain car demain, tu y passeras le quadruple de ton temps. Donc, tu fais ça tout de suite après avoir décoffré. Comme tu peux le voir, j'ai une belle base lisse et propre. J'ai nettoyé et aspiré les poussières. Pas de précipitation. Comme j'y étais, j'ai fait tomber toutes les parties qui étaient mal accrochées à la terre pour ne pas les retrouver sur le départ de mur. Voilà, on y est. À ce stade, j'ai installé des ferrailleries soudies rigides et je les ai soudées sur les départs qui sortent de la longueurine. Ensuite, j'ai raccordé tous les angles verticaux avec des équerres que j'ai fabriquées, bien sûr, et que j'ai soudées dans les angles pour créer une continuité avec les panneaux de trilles soudées. Ou bien, ligaturer avec du fil de fer par endroit quand mon poste à souder ne passait pas. Me voilà dans une cage en fer maillé sur un sol béton lisse et propre. Ça va devenir ma surface de travail pour les deux jours qui suivent. Après avoir aspiré le sol, j'ai débité les côtés, je les ai assemblés par vissage au travers des plateaux de coffrage en 27 par 200, je les ai fixés sur ces chevrons haut et bas, puis j'ai agrafé un polyane sur toute la hauteur du coffrage pour protéger les plateaux et les vis, bien sûr, qu'il faudra pouvoir dévisser après coulage. Allez, je te demande encore un peu de patience, je te prépare la prochaine vidéo qui te montrera comment on réalise un coffrage de cuve ou de piscine, le principe reste le même, mais dans ce cas, il y a un couvercle carreau sable, tu comprendras pourquoi plus tard. Allez, on se voit bientôt. Alors, j'espère qu'elle vous a plu. Vous avez vu, aujourd'hui, j'ai un peu joué parce que j'ai attendu un fournisseur pendant toute une journée et évidemment, en attendant, j'ai fait un montage un petit peu élaboré. J'espère que ça vous aura plu. Alors, écoutez, je continue de monter des vidéos, de vous raconter cette histoire qui me tient à cœur et qui m'a occupé pratiquement pendant 10 ans. C'est encore le cas aujourd'hui, croyez-moi. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire dans ce bâtiment. Vous allez le découvrir au fil du temps. Je vous souhaite une bonne fin de week-end puisque vous allez recevoir cette vidéo-là dans le week-end. Pour certains, peut-être un bon début de journée et pour d'autres, une bonne nuit parce que certains d'entre vous, vous me dites que je vous accompagne jusque dans votre lit. Ça me fait plaisir et je vous remercie de me laisser ces commentaires. Allez les amis, je vous souhaite le meilleur comme d'habitude. prenez soin de nouveau et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.